Vous savez docteur, je crois que j'ai toujours été considéré comme l'anti-héros d'Apple, en tout cas sur YouTube français. A chaque fois, on attend de moi que dès qu'un produit Apple sorte, que je commence à le défoncer, à dire que c'est vraiment nul, comme par exemple l'iPad, l'iPhone, etc. Et il y a peu de temps, j'ai craqué. J'ai acheté le MacBook Pro M1. Et là, en fait, je crois que je l'aime bien. C'est comme si toutes ces années à se battre, pour pas devenir comme eux, étaient en vain. En fait, d'abord l'iPad Pro il y a 6 mois, maintenant le MacBook, ça va être quoi la suite ? Est-ce que je peux vraiment m'en sortir ? Est-ce que je ne vais pas juste finir comme eux ? Est-ce que finalement, tout ça a vraiment un sens ? Je crois que j'en suis à cette fatalité. Je suis devenu fanboy Apple. Qu'est-ce que vous en pensez docteur ? Docteur ? En même temps, je me disais qu'il était quand même moins cher que les autres, celui-là, c'était bizarre. Bon allez, bouge de l'oeuvre, je récupère la chaise. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker, et aujourd'hui, on va parler du MacBook Pro de 2020, le MacBook avec la fameuse Plus M1. Et je sais que beaucoup de gens l'attendaient, cette review sur ce fameux MacBook, parce que bon, comme vous le savez, je ne suis pas le plus grand adorateur de la marque à la pomme. Et donc, un peu à l'instar de l'iPad Pro que j'avais testé il y a quelques temps maintenant, d'ailleurs vous avez vu que j'ai carrément jeté le Magic Keyboard car je trouvais que ça ne servait pas à grand chose, et bien on va voir ce que, deux mois après, ce que vaut ce fameux MacBook Pro. Et d'ailleurs, encore une fois, à l'instar de l'iPad Pro, j'ai pas pu le tester comme je voulais, vu que c'est un ordinateur de voyage, mes crises sanitaires obligent, j'ai pas fait beaucoup de voyages ces derniers temps, mais j'ai quand même pu l'expérimenter tout de même dans plein de situations différentes. Tout d'abord, qu'est-ce que j'avais en tête lors de mon achat de PC portable en fin d'année dernière ? Eh bien, je voulais un ordinateur léger de déplacement, que je puisse le trimballer partout dans mon sac, alors que dans ce dernier, il y a déjà une tablette, une caméra, du matos vidéo dans tous les sens, bref, un sac qui est déjà assez lourd, et donc on devait prendre un PC assez léger pour éviter d'alourdir ce monstre qui est déjà bien lourd. Et donc, bah, je me suis dit, mon PC Xiaomi commence à se faire un peu vieux, vous savez, le fameux que je vous ai montré il y a quelques années, et pourquoi pas tenter le diable, le remplacer par du MacBook. Et ça, eh bien pour plusieurs raisons. Déjà, car j'ai l'impression de devoir le préciser à chaque fois, mais je suis pas en mode hater de telle ou telle marque, vraiment ça, mais je m'en branle complètement. Tant que le produit me semble intéressant, ça peut être construit par Michelin, Mister Beast ou ce que vous voulez, bah vraiment, c'est le dernier de mes soucis, je m'en carloillon. Mais surtout, eh bien le chemin que prend Apple avec ses nouveaux PC portables en 2020 est assez intéressant. En effet, fini le partenariat de longue date avec Intel, la firme de Cupertino se met à fabriquer directement ses propres puces. On est donc sur du processeur Apple, avec une carte graphique intégrée Apple aussi ici, sobrement appelée Apple M1. Et ça, que ce soit pour le modèle MacBook Air ou MacBook Pro directement, les deux ont la même puce. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Eh bien, on est sur un système d'exploitation proposé par Apple et en même temps un hardware Apple à tout ça dans la même bécane. Et ça, ça risque de changer beaucoup de choses. Ici, j'ai le MacBook Pro avec quelques options dont on parlera un peu plus tard. Le Air n'a pas énormément de changements d'ailleurs avec cette version Pro. Les plus majeurs sont que le Air n'a juste pas du tout de ventilo, donc existe le refroidissement actif, et on n'aura que du passif ici. Et il manque la fameuse touch bar, que beaucoup de plébiscité il y a quelques années. Mais bon, vous allez voir que c'est pas forcément mon cas à moi. Ah et oui, la version de base du MacBook Air a un cœur de moins que les autres, parce que j'imagine qu'il faut trouver des trucs pour que les gens achètent les versions du dessus. Je crois que c'est vraiment la seule logique que je trouve là-dedans. On a donc quoi dans la version de base du MacBook Pro d'ailleurs ? Et pour quel prix ? On a un écran 13 pouces, 8 Go de mémoire vive et un SSD de 256 Go pour 1449 euros. Ouais, c'est déjà pas mal niveau tarif. Et surtout, le truc qui m'énerve toujours, absolument aucune information complémentaire, que ce soit sur la RAM avec sa fréquence ou la latence, aucune information supplémentaire sur la vitesse d'écriture et de lecture du SSD. Bref, on achète du Apple quoi. C'est malheureusement tout le temps comme ça quand on achète des trucs avec eux. Il n'y a absolument aucun détail. Le prix des add-ons est aussi, lui, de son côté abusément cher. Plus 230 euros pour 8 Go de RAM en plus, plus 230 euros aussi pour chaque extension de stockage de 256 Go, ça va très très vite. Et si on est sur la version avec 16 Go de RAM et 512 Go de SSD à 1909 euros, autrement dit, il va falloir vraiment le considérer comme un très haut de gamme ce petit PC. D'ailleurs, c'est aussi ma première fois avec macOS, c'est un layout de clavier Apple, et donc je vais pouvoir un peu vous donner mon ressenti là-dessus, parce que je suis en train de passer d'un clavier full Windows à un clavier full macOS, et c'est assez spécial. Et d'ailleurs, bon sang que j'ai eu du mal à m'habituer à ce truc, je trouve le layout du clavier vraiment affreux même après tant de temps d'utilisation. Plein de choses ne sont pas très logiques à mon sens. Et encore bon, avoir voulu inverser les touches Windows POM et en même temps les touches contrôle commande sur le clavier. Ok, si vous voulez, vous faites un truc au différent, c'est pénible, mais on s'y habitue. Mais je trouve qu'il y a plein de touches manquantes sur ce clavier, où sont les crochets, où sont les accolades, ou ce genre de trucs. Bon déjà, merci à eux, le clavier est devenu bien meilleur au fil des années, par rapport à ce qu'on pouvait avoir sur des anciens MacBooks que j'avais déjà pu endurer sur les anciens modèles, mais par exemple, pour ce fameux crochet, il faudra faire option plus smash plus 5. Alors une fois qu'on a compris la logique ok, mais je trouve ça bizarre de pas l'indiquer sur le clavier quoi. En plus, il y a la place sur les touches, c'est juste pour faire styler. C'est possiblement des trucs débiles pour beaucoup, mais vraiment, c'est le premier truc qui m'a clairement sauté aux yeux quand sur un clavier Windows, absolument tout est indiqué directement. Encore pire, essayez de faire un pipe, cette barre verticale. Bah c'est alt plus smash plus L. L comme logique bordel de merde. Alors vous allez peut-être me dire que ce caractère, il sert absolument à rien, mais en fait si, en programmation, c'est un caractère très utilisé dans tout un tas de langages. Donc bah encore une fois, je trouve ça bizarre de pas l'indiquer sur le clavier. Et bref, après ce petit coup de gueule, on retrouve comme d'habitude avec cette version pro, une touchbar au-dessus du clavier, une sorte de stream deck à l'horizontale qui... Bah, sert pas à grand chose en fait je trouve. Alors oui, très bien, il y a des options contextuelles et c'est parfois cool, mais c'est tellement gadget qu'en réalité, bah des touches fonctions classiques feraient exactement la même chose. Surtout que, comme vu plus tôt, vu qu'il faut connaître le mapping du clavier par cœur, bah ça aurait pas été compliqué de rajouter des touches fonctions qu'il faut aussi apprendre par cœur, histoire de garder la même logique. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'ils se rendent eux-mêmes compte que ça ne sert pas à beaucoup de monde, cette fameuse touchbar, parce que les nouveaux MacBook Pro 2021 ne devraient plus avoir cette fameuse ligne qui se trouve au-dessus du clavier, comme le MacBook Air actuellement. Mais bon, vous allez voir que je vais pas faire que râler, parce que le plus hallucinant avec cet ordinateur, et c'est ce qui m'a frappé très très rapidement, c'est la batterie de cet engin. Il est indiqué jusque 17h en navigation web et 20h en lecture vidéo. Et bon, comme d'habitude, quand c'est indiqué comme ça sur des sites, bah on a un peu envie de se méfier, mais pour autant, ça reste extrêmement supérieur à la grande majorité des PC portables que j'ai pu croiser sur le net et qui pareil, indiquent des valeurs au-dessus. Souvent, je me retrouvais avec un PC qui passait de PC portable à transportable au fil du temps, vu que la batterie ne tenait plus du tout parfois au bout d'à peine un an, et donc fallait le laisser brancher tout le temps, et même au début, c'était pas folichon et ne dépassait pas les quelques heures. Ici, on sent que l'optimisation est vraiment folle, et que tout est fait pour préserver la batterie un maximum, même parfois un peu trop d'ailleurs, mais bon, ça on en reparlera plus tard. Mais ouais, j'ai jamais ressenti le besoin d'être proche de mon chargeur avec cet engin, comme c'est malheureusement trop souvent le cas avec un PC plus classique, qui va plus facilement bouffer des ressources pour pas grand chose, et donc de facto de la batterie. Et ça, c'est grâce à la façon dont est optimisé ce MacBook, parce que vraiment, je n'éteins jamais le PC. Je le ferme juste, il se met dans sa veille ultra optimisé, et il perd absolument que tal en batterie pendant ce temps-là. Je le reprends juste derrière, et là, je peux le charger rapidement ou pas le charger, et je peux le réutiliser très facilement sans le brancher. C'est un pur bonheur que j'ai très peu connu sur PC, et pour le coup, j'ai pas beaucoup de PC sous la main, et par exemple, le Xiaomi que j'avais commence déjà à pas mal se dégrader en batterie. Mais en regardant les différents comparatifs en conditions réelles sur le net, on remarque qu'en vrai, il a l'air de vraiment les tenir les 20 heures de vidéo, et il est bien supérieur aux anciens MacBook. Car en effet, l'architecture change totalement, ce qui crée certes un problème de compatibilité, et donc ça veut dire que les applications doivent gérer à nouveau ce type de processeur, et donc ça prend un peu de temps et on a un peu l'impression d'être en bêta parfois, mais vu que c'est eux qui ont la main mise sur tout, et bien même si on n'est pas sur la puce la plus puissante du marché malgré des graphiques qui veulent absolument rien dire qu'ils ont pu partager comme ils savent bien en faire, et bien le tout fonctionne très bien sans rien bouffer. On pourrait complètement comparer ça à la gamme Google Pixel, ils ont pas les meilleures caméras du monde, mais font partie des meilleures en photo, tout simplement parce qu'ils ont la main mise sur plus de choses, vu que c'est eux qui gèrent l'appareil photo, en tout cas l'application photo, et en même temps, ils vont gérer tout le système d'exploitation Android qui est fourni pour tout le monde. Alors certes c'est pas leur objectif sur les Pixels, donc le comparatif n'est pas exactement le même, mais vous comprenez l'idée. Et donc ouais, finalement, ce PC portable supprime le plus gros inconvénient qu'ont tous les autres PC portables, devoir faire matcher des pièces fabriquées par tout un tas de constructeurs différents entre elles, alors qu'elles n'ont pas forcément été totalement optimisées pour travailler ensemble. Là, vu que c'est totalement sur mesure, ça joue énormément. Et donc même sur du travaux lourds que j'ai pu expérimenter, pas trop de problème. La vidéo La Mort d'Android en 2021 que j'ai par exemple sorti en début d'année a été entièrement montée sur cet ordinateur, avec le trackpad d'ailleurs indirectement, et moi qui à la base refuse complètement d'utiliser des trucs comme ça, bah j'ai limite parfois trouvé ça presque aussi bien qu'à la souris. C'était des années de lumière que des trackpads plus classiques que j'avais pu expérimenter jusque là. Cette fameuse vidéo est en 4K 70 bits, et pas de soucis pour faire tourner les différents rushs, ou faire du rendu. Bref, la machine a supporté tout ça, même si bon, faire quelques proxys à un moment n'était clairement pas du luxe. Et même comme ça, eh bien pas de sensation de chauffe, pas de PC qui se met à souffler à mort, tout est nickel quoi, vraiment rien à redire là-dessus. Pour du gaming par contre, ouais, ça reste pas ouf quoi, j'ai pu tester ça sur World of Warcraft, un des rares jeux à avoir déjà fait la transition vers ces fameuses puces M1, et même avec ça, on sent que le bougre a du mal, on va difficilement dépasser les 30 images par seconde malgré des paramètres graphiques assez moyens, et on voudra limite jouer en faible histoire de pouvoir grappiller quelques images par seconde supplémentaires, donc ouais, c'est pas foufou. Alors certes, c'est une carte graphique intégrée, donc on ne peut pas demander des miracles à cette chose, mais bon, j'ai déjà vu mieux quand même sur des cartes graphiques intégrées. Et donc, à quoi faudrait-il comparer ce MacBook ? Eh bien, à des ultra portables, c'est celui qui me vient le plus en tête ici, et le Dead XPS de 13 pouces avec des puces Intel de 11ème génération. Et si on compare le prix, bah en fait, on reste quand même un peu au-dessus avec ce MacBook, on va pas se mentir. Un modèle avec des caractéristiques similaires se retrouvera dans les 1750€ contre les 1900€ dans mon cas. Même si oui, la puce est légèrement moins puissante avec un i7-1185G7, mais de l'autre côté, on gagne l'écran avec une meilleure résolution et surtout un écran tactile, donc bah je pense qu'on trouvera pas plus similaire que ça. C'est pour ça que vraiment, bah niveau tarot, ouais, ça reste plus élevé encore une fois. Mais pour autant, bah je trouve la différence plus aussi folle qu'avant. Alors, grâce ou à cause de qui ? Grâce à Apple qui baisse ses prix ? À cause des autres qui commencent à sacrément les augmenter de plus en plus au fil des années ? Ouais, je pencherai plutôt sur la seconde solution, hein. Mais bon, bien sûr, on va reparler des défauts, évidemment qu'il y en a des défauts sur ce truc. Le plus important, ça. Pourquoi y a que deux ports USB d'un côté ? Qui s'est dit que c'était une bonne idée ? Ouais, super sympa, ils ont laissé le jack de l'autre côté, peut-être pour troll les gens qui l'ont plus sur leur iPhone, c'est cool, mais bon, merde, qu'est-ce que c'est énervant ce truc là ? Je connais personne qui se balade avec son MacBook sans utiliser un truc du style. Et ça, juste pour avoir des ports supplémentaires. Je suis complètement ok pour qu'on force le plus possible le passage à l'USB-C. D'ailleurs, ce PC se recharge en USB-C, et c'est une très bonne chose. Car ça veut dire qu'avec le même câble et le même bloc, je peux charger mon PC, mon téléphone, en même temps mon casque, ma tablette et ma Nintendo Switch, et même la caméra qui est en train de me filmer. Donc très bien, ça c'est super cool. Mais déjà, ça veut dire que quand je le recharge, ça me nique déjà un des deux seuls ports disponibles. Et pour le reste, qui branche un écran en USB-C ? Qui branche une clé USB en USB-C ? Qui branche une carte SD en USB-C ? Oui, je suis d'accord pour farcer la popularisation de l'USB-C, mais là c'est vraiment too much, clairement. C'est vraiment LE truc qui me fait péter un câble, ce minimalisme pour faire genre que tout est beau, que tout est propre et que tout est trop bien géré. Et c'est le même délire que ce dont on parlait tout à l'heure avec leur truc de ne pas écrire directement les touches sur le clavier. Parce que j'imagine que ça ferait moins minimaliste. Et donc ouais, ça se sent sur l'hardware, mais ça se sent sur le software aussi. Très peu de choses sont configurables dans le PC. Je vais vous donner un exemple tout bête. Il est impossible d'avoir l'écran du PC allumé si ce dernier est fermé et qui n'est pas branché sur secteur. Alors, on peut se dire, ça ne sert à rien d'avoir l'écran allumé comme ça, ça ne sert à aucun usage, mais imaginez que vous voulez brancher ce MacBook directement à un dock une fois chez vous, avec un vrai écran, un vrai clavier et tout le tralas, mais que vous ne pouvez pas le mettre sur secteur, et bien vous ne pourrez pas fermer l'écran, sinon ça ne marche plus. Dans mon cas, ça a été relou pour les fameuses vidéos où je vivais à 5 images par seconde, avec du lag, ce genre de trucs que vous avez pu voir sur la chaîne, les fameuses cas de vidéos avec le casque de réalité virtuelle ou plutôt de réalité immersive, et bien là, j'avais besoin de pouvoir faire ça pour le fermer, le ranger dans mon sac à dos derrière, et tout ça en ayant l'image projetée sur le casque branché en HDMI. Et bien non, c'était impossible, et c'est ça que je reproche toujours au système Apple. Bah, tant que tu restes dans ce qui veulent que tu fasses, bah ok, c'est cool, ça va fonctionner très bien, mais si tu veux à peine sortir, bah c'est la croix et la bannière d'arriver à ses fins. Quand c'est même possible, tout simplement. Parce que oui, le truc d'avoir l'écran fermé sur secteur, bah il faut quand même un petit peu bidouiller quoi. Enfin, je trouve ça tellement dommage de ne toujours pas avoir rendu ce fameux écran tactile, surtout à un prix pareil. Si vous avez déjà eu un ultra portable entre les mains avec le tactile, repasser sur un ordinateur 100, c'est vraiment un sacré retour dans le passé. Peut-être sur la prochaine génération, qui sait, en espérant éviter une hausse de prix trop élevée pour en même temps cet écran tactile, mais bah je trouve que ça rajoute quand même beaucoup de confort, surtout quand on y est habitué. Mis à part ça, bah le reste où j'ai du mal, c'est surtout avec l'adaptation, donc bah je peux pas trop critiquer ça quand même, ça c'est clair. Après oui, je trouve le trackpad vraiment génial et il est bien géré, et non, je trouve ça pas ouf pour faire du multitâche quand même, avoir plusieurs fenêtres qu'il faut swiper en même temps à droite, à gauche, etc. dans tous les sens, et oui, les applications sont plutôt bien optimisées, et donc en même temps, bah non, il n'y a quand même pas beaucoup de choses qu'on peut faire en dehors du terrain que propose Apple. Et bon, tout ça est bien évidemment mon avis sur ce fameux système d'exploitation dans l'écosystème à la pomme. Et d'ailleurs, pour encore revenir sur ce fameux iPad, on sent que l'écosystème prévoit ces deux appareils ensemble maintenant, au vu de la facilité d'utilisation du dual screen avec. Il suffit juste de le mettre sur le même réseau, et paf, c'est instantané, et je pourrais avoir tout sur les deux écrans, même pas besoin de câbles. Alors ça marche avec mon ancien PC portable, mais c'était pas la même praticité, clairement. Alors d'un côté, c'est cool que ça marche si bien, mais de l'autre, ça craint vraiment que ça marche si mal si on n'a pas exactement ce qu'Apple veut qu'on ait. Et ça, je trouve que c'est dommage, et je les condamnerai toujours pour ça. Forcez pas les gens à voir exactement votre système. Faites en sorte que votre système soit mieux, sans forcément pénaliser les autres, quoi. Mais donc oui, j'étais déjà séduit par l'iPad, même si je réitère que l'iPad Pro 2020 ne sert à rien, et mieux vaut prendre l'iPad Pro de 2018 ou même l'iPad Air 2020 qui est moins cher et mieux que ce truc là. Et là, je commence à être sacrément séduit par les MacBooks au vu de l'optimisation folle qu'il y a dessus, alors qu'ils commencent seulement à proposer leurs propres puces dedans. Maintenant, bon, il manque encore quand même pas mal de dispositifs avant d'être considéré comme un fanboy Apple. Et vous allez voir que je risque possiblement de m'intéresser à la partie portable. Mais ça va pas m'empêcher d'avoir la haine de le faire, parce que pour le coup, je sais que je vais devoir en prendre un, mais je sais que je vais détester en prendre un, mais on verra ça avec l'iPhone 13. Et donc du coup, certains doivent se poser la question, lequel acheter entre le Pro et le Air ? Et ça, c'est compliqué à dire. Je pense que le refroidissement actif est quand même un sacré plus qui peut s'avérer assez nécessaire dans pas mal de tâches lourdes. Et pour de la bureautique plus classique, bah pour moi, ça me semble vraiment trop overkill de prendre un MacBook Air, genre pour un étudiant qui fait de la prise de notes, bah je suis pas certain que dépenser plus de mille balles là-dedans soit vraiment nécessaire et limite, bah si vous voulez rester chez Apple et que vous faites que des travaux assez légers, autant prendre un iPad avec un clavier à mon humble avis. En plus, bah là, vous aurez l'écran tactile, si c'est pas beau. En conclusion, ce MacBook va faire très mal au marché du PC portable. Et il a déjà fait très mal d'ailleurs, depuis qu'il est arrivé, beaucoup commencent à recommander ce MacBook, et cela risque de continuer au fil des années. Étant donné que c'est leur coup d'essai avec cette puce M1, les prochains PC de la firme seront probablement encore plus optimisés, et donc devraient être encore plus compétitifs face au reste du marché. A voir si d'autres constructeurs vont aussi tenter leur chance dans le « je fais tout moi-même dans ma bécane ». Ce qui serait le mieux placé pour entrer là-dedans, eh bien ce serait simplement Microsoft, parce que bah oui, c'est eux qui font Windows. Et dans un monde où la puce et le système seraient fournis par eux, bah à voir si ça pourrait être intéressant et à voir comment les constructeurs tiers vont surtout se sortir de tout ça. Mais vous, vous en pensez quoi de ce MacBook M1 ? Eh bien n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires juste en dessous, parce que je sais qu'à chaque fois qu'on parle d'Apple et qu'on parle de produits de chez eux, eh bien ça suscite pas mal de réactions abusives, des deux côtés d'ailleurs. Alors s'il vous plaît, restez courtois, c'est sympathique. Mais j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Vous connaissez les bails, le pouce bleu de l'amour juste en dessous, le partage à vos potes qui se demandent « qu'est-ce que ça vaut ces fameux Macbook avec des nouvelles plus ? » Et bien sûr, le plus important, l'abonnement à la chaîne, c'est ce qui m'aide le plus à évoluer sur cette plateforme. Donc vous pouvez le faire en cliquant sur le logo qui en apparaître juste là ou juste là, je sais plus, vu que j'ai pas l'habitude de ce décor. C'était Léo de la chaîne TechMaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut ! Sous-titrage ST' 501